Chapitre 4. Situation des philosophes. Ne quittant la lecture de Stuart Mill que pour celle de Lachelier, au fur et à mesure qu'elle croyait moins à la réalité du monde extérieur, elle mettait plus d'acharnement à chercher à s'y faire avant de mourir une bonne position. Marcel Proust, Sodome et Gomorre, 2.2.104. Ce n'est pas l'usage que les privilégiés des richesses perdent leur temps à des spéculations sociales, à des rêves philosophiques, fait tout au plus pour consoler ceux que le sort a déshérité des biens de la terre. Alexandre Dumas, Le Comte de Montecristo, 3.10. D'autre part, il existe des oppresseurs et des opprimés, et des gens qui profitent de l'oppression et d'autres qui ne sont pas tranquilles lorsqu'ils savent qu'elle existe. Dans un temps, dans un monde où il est possible de dénombrer des banquiers, des industriels, des rentiers, et des manœuvres, des chômeurs, des soldats, il ne se peut pas que la philosophie soit univoque. La philosophie que les premiers adoptent ne saurait être sans effort reconnue et embrassée par les seconds. M. Omberg, M. Mott adopteront avec beaucoup de réticence la philosophie qu'implique l'action des ouvriers communistes. Lorsqu'il en est ainsi dans le monde, la philosophie comporte une division. Elle est même grossièrement divisible. Je dois penser grossièrement cette division initiale, bien que les bourgeois installés au poste du commandement spirituel répètent que la grossièreté des divisions est un péché contre l'esprit, et condamnent enfin à l'invalidation toutes les pensées qu'on forme ou qu'on conclut en partant de ces divisions vulgaires. Mais les bourgeois seuls ont véritablement besoin de subtilité dans leur division et de profondeur visible dans l'esprit, parce qu'ils ont seuls quelque chose à cacher et que la grossièreté est un moins bon masque que l'esprit de finesse et que les nuances. Ils doivent se dissimuler derrière une belle nuée comme les éternels dans Homère. M. Valle, M. Brunswick, M. Marcel se déplacent au sein d'un nuage, comme les dieux, ou encore comme les sèches. L'épaisseur, la forme du nuage témoignent de la profondeur de la philosophie. D'aucuns trouvent que M. Rey n'est pas profond. Son nuage n'est qu'un léger brouillard matinal. On voit ses malices du premier coup. Celui de M. Fauconnet n'est qu'une ombre. Mais M. Marcel est profond. On ne voit pas derrière son nuage le filet de ses malices. Ainsi, les philosophes se sentent à l'abri de tous les ennuis, par exemple de l'ennui des classifications grossières. Ainsi, ces olympiens font leurs affaires dans leurs ombres humides, favorables aux mystères et aux transmutations magiques. Si nous ne comprenons pas, ils murmurent « nuage, mon beau nuage ». Mais il n'est plus l'heure pour personne de cacher le vrai jeu joué. Il est l'heure de dire simplement qu'il y a une philosophie des oppresseurs et une philosophie des opprimés, sans aucune ressemblance réelle, bien qu'on les puisse toutes deux nommer philosophie. C'est là l'équivoque de la philosophie en général, ou du moins la première, la plus pressante de toutes les équivoques, qu'il faut dénombrer et mettre à nu. Cette situation est plus claire que jamais elle ne fut. Mais les hommes s'y embarrassèrent toujours. Il n'y a jamais eu une philosophie indifférente, une philosophie vraiment incapable de prendre, clairement ou obscurément, consciemment ou inconsciemment, un parti. Faisons à Kant notre premier adieu. Il disait que les rois et les peuples rois n'obligent pas les philosophes à se taire ou à disparaître, mais qu'ils les laissent parler publiquement. C'est ce qui est indispensable pour que leur gouvernement soit éclairé. Cette classe d'hommes est en effet, par sa nature, incapable de cabal et de mener de club, et elle n'est pas suspecte d'esprit de prosélytisme. Sans doute, tous les philosophes d'aujourd'hui prennent-ils à leur compte tant de prudence, ou une si naïve ignorance de soi. De M. Banda à M. Bergson, ses frères ennemis. Mais les philosophes sont justement des hommes qui font du prosélytisme. Il n'est pas besoin d'être membre d'un club pour répandre une propagande. Et sans doute, les séances de la Société française de philosophie, où M. Xavier Léon s'inquiète des fenêtres ouvertes, où le professeur Labertonnière introduit l'ombre de la croix, et M. Valéry l'esprit de la nouvelle revue française, et des conférences des annales, ne rappellent-elles point d'abord l'atmosphère ardente de la société des Jacobins ? Mais cette assemblée apparemment innocente est pourtant l'un des lieux où l'armement d'un prosélytisme est poussé. Les philosophes ont même des gens qui ont plus de parties prises que les profanes dont ils traduisent méthodiquement l'esprit. Et il n'y a jamais eu que deux parties à prendre, celui des oppresseurs et celui des opprimés. La philosophie bourgeoise, au temps de son adolescence, a pris elle-même un parti qui était celui des opprimés, qui était celui de la bourgeoisie opprimée. Tout le malheur vient de la propre distraction de ses représentants. Aucun n'a vu se transformer en philosophie des oppresseurs, ce qui avait été la philosophie des opprimés. Personne n'a vu Voltaire, personne n'a vu Kant passer de l'autre côté des barricades. Seul s'en est avisé le prolétariat, devenu en cent ans le seul représentant et la seule masse des opprimés. Mais les philosophes continuent à affirmer que la philosophie en général ignore les parties et les parties prises. Cette vierge aime la vérité pour elle-même, comme sainte Thérèse aimait Dieu. Et même ils le croient. Ils ne prennent point garde qu'on a toujours mis la vérité à la sauce qu'on voulait, qu'il y a mille recettes pour l'accommoder. Toute philosophie cherche à établir et à justifier des vérités spirituelles conformes à certains types d'existences temporelles. Elle les exhibe méthodiquement au moyen de raisonnements et de concepts. Comme le même répertoire des concepts et de raisonnements peut entrer dans l'établissement de vérités fort diverses, il est facile de croire que les vérités ne sont que des parties de la vérité unique, en faisant fond une fois encore sur la philosophie des vêtements. La nature de la philosophie, comme de toute autre activité humaine, est au vrai de servir des personnes et leurs intérêts. En apparence, les philosophes peuvent paraître purs de tout intérêt temporel. Ils peuvent paraître des arbitres appuyés sur des sentences éternelles et non des partisans. Mais les plus immobiles des masques n'imitent pas longtemps un désintéressement inhumain. Les philosophes finissent toujours par laisser surgir les hommes qui les hantent. Le désintéressement, la démission pratique même sont des décisions de partisans. La volonté d'être un clair est seulement un clair et moins un choix de l'homme éternel que l'élection du partisan. L'abstention est un choix, une préférence. Elle comporte un jugement général, rarement explicité sans doute, et la sélection d'une attitude définie. Le vulgaire le sent. C'est pourquoi il lui est difficile de croire à la pureté de la philosophie. C'est pourquoi il la moque. Voici une demande qui est faite. Les philosophes veulent-ils être des partisans et en même temps des hommes ou bien des non-partisans qui ne soient pas des hommes ? Il est clair que cette alternative est une production purement illusoire de la critique. « Accepter ces termes fait tomber au milieu de tous les pièges que la bourgeoisie nous tend ». Simplement, les philosophes peuvent embrasser plus d'un parti, car la philosophie n'a pas qu'un seul destin. Car il n'existe pas de vérité univoque, éternelle et connaissable telle que la philosophie univoque, éternelle et connaissante puisse les lire comme seul objet. Parmi les philosophes, les uns sont satisfaits, les autres non. Épicure n'était pas comblé. Spinoza n'était pas comblé. Rousseau n'était pas facile à satisfaire. Mais Leibniz jugeait que le monde allait assez bien. M. Brunswick n'est pas mécontent non plus. De rechef, c'est que les philosophes ont pour envers des hommes. Les uns possèdent donc des motifs de sentir que le monde est confortable. Les autres n'arrivent point à s'y accoutumer. Les premiers se conforment au monde et ne voient point de raison de le changer. Ils n'aiment point les seconds qui n'acceptent pas le monde comme il va et veulent le changer. C'est pourquoi M. Brunswick n'aime pas Marx. On ne fera jamais croire à personne qu'il suffise en tout temps pour s'adapter au monde, de le regarder et de l'interpréter comme il faut. Cela exige un Dieu tout-puissant, maître d'une sagesse sans défaut et quelques tables des rétributions et des restitutions éternelles. Il ne fallait pas se passer de Dieu si l'on voulait faire croire que l'opinion relève de la liberté du jugement ou que la liberté naît de l'opinion droite. Je n'aime pas la philosophie des écraseurs parce que je me suis senti écrasé. L'adaptation à l'écrasement me paraît bien moins un succès de je ne sais quel pouvoir intérieur de juger librement qu'une mutilation de la vie. Il a toujours paru plus facile à l'oppresseur qu'à l'opprimé de s'adapter à l'oppression. Les philosophes qui sont confortables estiment que le progrès humain est arrivé à son terme ou est en bon chemin. Ils se croisent les bras et ils s'installent dans la paix du dimanche. Plus de travail sur la planche. Ils méditent dans le repos du septième jour. Tout n'est-il pas fait ? Les ancêtres n'ont-ils disposé le monde au mieux des hommes ? Il ne reste plus que des compléments, que des embellissements, que la dernière main à mettre. Mais pour quelques-uns déjà parmi les hommes, le dimanche n'est pas arrivé. Ils ne connaissent pas cet apaisement qui suit les créations. Ils voient tout ce travail qui n'est pas fait. Je trouve que le travail n'est pas fait. M. Lalande trouve que si. M. Bouglet, M. Tamin sont assis dans la paix du Seigneur. Comment la philosophie ne serait-elle point achevée depuis le temps qu'il y a des hommes et qui pensent ? La machine de l'esprit est en marche. Elle marchera seule jusqu'à la fin des temps ? N'ont-ils pas inventé le mouvement perpétuel de la raison ? Et maintenant, Seigneur, rappelez à vous votre serviteur. Cependant, la philosophie ne marche point. Elle ne fait plus un pas en avant. Si déjà bien des signes annoncent qu'elle ne fera plus d'un pas en arrière. Personne ne songe à ouvrir de nouvelles voies. Les thèmes sont classés. Les programmes fixés jusqu'au bout de l'histoire. M. Parody fait le point et relève la route. Après-demain, dans cent ans, ses rentiers ont acheté la maison. Cette démission a son sens. Lénine, du dehors, du milieu de la foule vulgaire des profanes, a mis la main sur l'argument. Bien qu'il ne pensât point alors à la philosophie, sa pensée lui est exactement applicable. En politique, indifférent veut dire satisfait. L'étiquette de sans-parti dans la société bourgeoise n'est que l'expression voilée, hypocrite, passive, de l'appartenance au parti des repus, au parti des gouvernants, au parti des exploiteurs. Il faudra dire, en philosophie, indifférent veut dire satisfait. Sans-parti veut dire exploiteur. L'abstention, ce parti qui consiste à n'en avoir point, trouve ici tout son sens. Comme les grandes affaires des hommes laissent froid de la philosophie française et l'inquiètent, elle demeure enfoncée dans ces petites affaires d'idées. C'est pourquoi la nécessité de l'attaque nous presse. Bien qu'il paraisse, encore un coup, scandaleux de traiter la vie de l'esprit comme une activité ou comme une passivité politique, de lui demander des certificats comme à un employé qui cherche un emploi. Scandaleux d'appliquer à M. Brunswick ou à M. Lalande un type d'attaque qui les sortira de leurs habitudes, qui ne leur était pas nommément destiné. Mais ce scandale est aujourd'hui beaucoup plus urgent que l'intuition de la durée et que la théorie de la dissolution et que la dialectique du monde sensible et que tout se talmoude de la fausse histoire. Il est aujourd'hui inhumain de se refuser au scandale philosophique. Nous aimons mieux les hommes que la philosophie, si elle nous écarte de leur partie. D'ailleurs, la philosophie a toujours paru scandaleuse à certaines gens lorsqu'elle a ouvertement coïncidé avec des entreprises concrètes. La Sorbonne aura toujours du mal à regarder Marx comme un philosophe, mais non Lachelier et Boutroux, prêtres manqués. A quoi sert enfin cette philosophie de maintenant qui enseigne dans des universités, des écoles et des livres ? Ces auteurs disent qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne sert personne, ni aucun intérêt temporel, mais seulement le vrai, l'humanité et l'esprit. Il pense que, semblable à la poésie, elle ne saurait être utile, au sens bas des politiques, des gens du commun, des gens qui doivent, après tout, faire passer leur vie avant la pensée pure. Cette illusion fut trop longtemps inséparable de l'exercice de la pensée pour qu'il ne la nourrisse point encore avec une certaine sincérité. Mais il n'y a aucune raison de croire que la philosophie échappe aujourd'hui aux caractères qui furent toujours les siens, qu'elle a réellement cessé depuis l'avènement de la Trinité démocratique de prendre des partis. On rencontre beaucoup de gens qui la détestent, mais disent qu'elle est morte, qu'on peut l'oublier sans arrière-pensée, qu'elle ne secoue sans doute personne, mais ne ferait pas de mal à une mouche, qu'elle est en effet si parfaitement pure et écartée de la vie qu'elle ne menace rien, qu'elle ne combat rien, que les hommes peuvent dormir tranquilles et ne point la craindre. Il est vrai de nouveau que les gardes mobiles, le comité des forges, les planteurs de caoutchouc sont plus menaçants pour le destin des hommes que les discussions des congrès philosophiques et que les décades de Pontigny. Congrès et décades ont quelques traits comiques qui inclinent à l'indulgence, qui retiennent de croire que M. Desjardins doivent être combattus. Philosophie pour la philosophie, art pour l'art. M. Bergson sera le théophile Gautier de la philosophie. Mais il ne faut plus prendre des désirs pour des faits, des vœux pour leur satisfaction. Il ne faut pas être désarmé par cette indulgence, par cette fausse délivrance du rire. Cette philosophie n'est pas morte, mais doit être tuée. Elle n'a de la mort que les apparences inoffensives. Elle n'est point encore un cadavre en décomposition. Ces mises à mort ont toujours eu lieu dans l'histoire de la philosophie comme dans celle de la politique et de l'économie. Une philosophie ne finit pas plus de son propre mouvement qu'un régime ne meurt sans ennemis. Une nouvelle philosophie ne triomphe pas avant que la philosophie précédente n'ait été détruite. Il faut travailler à sa dissolution. Ainsi, Emmanuel Kant proclamait avec l'ardeur de l'antique révolution bourgeoise, « Pour que la vraie philosophie renaisse, il faut que l'ancienne disparaisse. La putréfaction est la dissolution la plus entière qui précède toujours les débuts d'une nouvelle production. » Cette putréfaction ne se fera pas toute seule. La philosophie de notre temps vit, mais de quelle vie ? Quelles sont les fonctions de sa vie ? Il existe bien des sortes de vies sur la Terre, celles des vivants et celles de leurs parasites, celles de l'homme, celles de ses vers. Je demande si le philosophe de maintenant vit comme un homme vivant ou comme un vers. Il n'y a aucune raison d'écarter ce genre de questions. Il n'y a aucune raison de ne pas leur donner de réponses. Sans doute ne s'est-il point constitué en France un corps de doctrine qui ait pris pour principe public et proclamé les exigences de l'exploitation humaine, les formules même de l'oppression. Aucune philosophie n'a pour contenu de pareilles demandes. Aucune philosophie ne fonde loyalement sur la reconnaissance des besoins temporels de la bourgeoisie, l'existence de M. François Poncet, de M. de Vindel, l'existence inhumaine des manœuvres. La bourgeoisie n'est pas encore en état de se passer de justification spirituelle. Aucune thèse de doctorat n'a encore exprimé la lutte de classe que la bourgeoisie militante mène, la nécessité de l'esclavage industriel, la haine, la peur et la colère que le prolétariat inspire à la bourgeoisie. Nos philosophes ne sont point cyniques. Ils n'ont pas encore proclamé que leur cléricature était hostile à l'avenir des hommes et il se peut enfin qu'ils ne le soupçonnent pas. Ils n'étalent pas un désir, scandaleux sans doute à leurs yeux même, de voir se maintenir au profit de leur classe l'humiliation et l'écrasement des hommes. Ils doivent publiquement, officiellement, se regarder comme des tenants du parti des hommes. Tombés les premiers dans le piège que leur classe tendit, ils doivent se garder le respect. Ne parlent-ils pas de liberté, de justice, de raison, de communion ? Ne se mettent-ils point sans cesse dans la bouche les mots d'humanisme et d'humanité ? Ne savent-ils point que leur mission est d'éclairer et d'aider les hommes ? C'est ainsi qu'ils font la théorie de la pratique bourgeoise, qu'ils font la métaphysique de l'univers auquel le bourgeois tient. Le bourgeois fut toujours un homme qui justifiait son jeu temporel, par le rappel de sa mission spirituelle. Le bourgeois sait. Ses fonctions économiquement, politiquement dirigeantes, exigent d'être complétées et garanties par des fonctions spirituellement dirigeantes. Directeur d'entreprise, directeur de conscience, guide dans les droits chemin. Le bourgeois connaît des secrets, comme un mage. Il connaît des recettes, comme une mère. Il se regarde comme un maître légitime et en même temps comme une lumière et comme un foyer, comme un médiateur et comme un médecin. Ce n'est pas en vain que la jeune bourgeoisie traça le portrait du despote éclairé. Un Joseph II, une Catherine de Russie, lui offrir en leur temps le visage qu'elle souhaitait à ses représentants. Le bourgeois inclina toujours au type du bon tyran. Il donna des conseils aux gens sans aveu, c'est-à-dire sans répondants. Aux gens qui n'ont pas, par exemple, de compte en banque. Il est né pour conduire tous ceux qui naissent de l'autre côté de la barrière. Toute son éducation le doit préparer à cette tâche. Il est assuré de soi. Il ne doute ni de son pouvoir, ni de sa mission, ni de sa permanence. Il est appuyé sur l'histoire de sa classe. Un bourgeois authentique est un homme qui a une histoire, qui la connaît et qui l'aime. Il se complaît dans des détours où il reconnaît la part que ses pères ont prise à l'histoire générale de la société. Activement et non passivement. En maître et non en serviteur. Il sent que ses pères ont été, comme dit le dicton, depuis longtemps du côté du Manche. Un bourgeois frappé au titre véritable de la bourgeoisie trouve dans la mémoire familiale les traces d'un arrière-grand-père conseiller général, officier, chef de bureau, juriste, avocat, notaire, professeur. Il connaît que ses ascendances ont été plusieurs générations durant, initiés au rituel social, détenteurs des positions temporelles qui confèrent le commandement et garantissent l'obéissance des commandés. Un bourgeois s'est commandé et conseillé par tradition. Il sait parler au domestique. Les mots du commandement, les sentences du bon conseil lui sont faciles, font partie de son héritage spirituel. Il redresse, il persuade, il avertit. Il fait vraiment partie des classes dirigeantes. Il sent aussi qu'il a charge d'âme. L'homme du peuple a besoin de lui pour se bien diriger dans le monde, pour éviter les maux qu'il l'accable et que le bourgeois soupçonne confusément. Il est conseiller et il est protecteur. Il incline à la philanthropie. Il fonde des dispensaires, des crèches. Noblesse obligée, bourgeoisie oblige. Il doit faire ce qu'il peut pour les hommes placés au-dessous de lui. Cette mission, cette responsabilité qu'il éprouve sont le revers des pouvoirs de son commandement. Il connaît qu'il est seul à pouvoir conduire les hommes. Ne sont-ils point encore dans leur minorité ? Le bourgeois feint de traiter le peuple comme l'ensemble de ses enfants. Il le reprend, l'avertit, le secoue, car il est assez clair que ce peuple ne saurait prendre lui-même en main ses destinées. Quand il punit le peuple, il le punit comme son propre enfant, pour son bien. Il dit « Qui aime bien, châtie bien ». Les morts de la commune furent tués pour le progrès du peuple. Il attend de lui des témoignages de gratitude ou simplement de docilité. Il juge ingrat le peuple révolté. Il est vrai qu'il y eut un temps où les entreprises de la bourgeoisie coïncidèrent avec celles des classes qu'elles devaient elles-mêmes exploiter. La Révolution française put croire avec une apparence de raison qu'elles travaillaient pour le peuple. La bourgeoisie le croit encore. Parce qu'il y eut dans son histoire un certain élan, une certaine ardeur généreuse imposée par la nécessité réelle où elle fut de se gagner des alliés, il lui reste de ce temps l'illusion qu'elle seule peut agir au bénéfice général. Cette situation de la pensée bourgeoise s'exprime avec une force et une délicatesse nouvelle dans l'esprit du penseur spécialisé. Cette bourgeoisie tutélaire s'incarne dans ses penseurs. L'orgueil du clair confirme et fortifie l'orgueil commun du bourgeois. Des hommes accoutumés par leur genre d'activité à manier des idées séparées de leur contexte ne voient plus dans l'histoire que le jeu de forces spirituelles apparemment lancés par leurs pareils. La mission générale de la bourgeoisie se revêt en eux des grandes apparences de la pensée pure. L'illusion où ils vivent que la pensée toujours mena le monde se confond avec l'idée que les porteurs de la pensée furent les instruments du progrès. Cela nous lance dans l'histoire. Cela rend un son qui a déjà été entendu avant M. Branschwick, un son qui a toujours sonné dans le passé de la philosophie bourgeoise. Dans le siècle de Louis XIV, Voltaire, prophète de l'émancipation bourgeoise, disait « On doit ses progrès à quelques sages, à quelques génies répandus en petits nombres, presque tous longtemps obscurs et souvent persécutés. Ils ont éclairé et consolé la terre pendant que les guerres la désolaient. » Plus tard, Saint-Simon, le philosophe se place au sommet de la pensée. De là, il envisage ce qu'a été le monde et ce qu'il doit devenir. Il n'est pas seulement observateur, il est acteur du premier genre dans le monde moral, car ce sont ses opinions sur ce que le monde doit devenir qui règle la société humaine. Ainsi, le philosophe de la bourgeoisie pense qu'il est en position de faire le bonheur de l'humanité. Ainsi est affirmée la portée de la grande partie que la cléricature joue. Ces affirmations conduiraient, selon leurs lettres, les philosophes à descendre dans la rue pour rencontrer les hommes et pour oublier l'homme, à ne plus se contenter de réfléchir dans la paix de leurs bureaux, dans le silence ciré de la bibliothèque Victor Cousin, sur des idées placées en marge des vies que vivent effectivement les hommes. Mais ils sont précisément incapables de remplir le programme que leur assigne abstraitement leur orgueil et leur position héréditaire. L'intervention sans cesse promise s'aide à la place au refus de redescendre dans le monde vulgaire où nous vivons et où nous vivons mal. Cette absence et le sentiment que la direction des affaires humaines lui incombe sont les deux bornes de la contradiction où s'enferme la philosophie bourgeoise. Les philosophes sont satisfaits. Ces hommes qui sont les productions de la démocratie bourgeoise édifient avec reconnaissance tous les mythes qu'elles demandent. Ils élaborent une philosophie démocratique. Ce régime leur paraît le meilleur des mondes possible. Ils ont une peine infinie à penser qu'il puisse exister d'autres mondes et leur contentement n'est point le résultat d'une comparaison et d'un choix. C'est ici l'achèvement de l'histoire des hommes. Les méditations cardinales étant accomplies, Descartes, Rousseau et Kant ayant vécu, les grandes inventions étant faites, les continents explorés, les révolutions achevées, tout concurrent à la perfection de la démocratie, ils sentent assez clairement qu'ils ont la bonne fortune de penser, d'enseigner et de vivre dans ce qu'ils appelleraient volontiers la société sociale par excellence. M. Bouglet approuve, justifie, du haut de la sociologie de son maître Durkheim, le progrès des idées égalitaires. Il les assoit sur la science et flétrit comme il faut à un régime des castes où ses pairs et lui-même n'auraient point sans doute tenu une place si agréable. Ils dessinent tous cette célèbre et heureuse courbe qui part du sage antique et aboutit aux citoyens. Cependant, si les philosophes dont je parle sont convaincus du succès final de la raison qui les porte, s'ils sont assurés que les conditions des progrès humains sont définitivement remplies, ils éprouvent bien à la vérité que ce succès, que ces progrès ne sont point totalement garantis. Le contentement de leur état, la sérénité de ces longues vacances bien gagnées se mêlent du trouble obscur de savoir que leur mission cléricale n'est pas entièrement remplie. Il leur est impossible de juger que tout est bien dans le monde. Le confort, l'absence d'inquiétude où ils vivent eux-mêmes, l'état relatif d'équilibre qu'ils aperçoivent immédiatement autour d'eux, le destin à tout prendre réussi de leur classe ne saurait les empêcher d'être atteints par une certaine rumeur d'irritation, de mécontentement et d'angoisse. Si éloignés qu'ils puissent être d'effets vulgaires et offensants qui forment l'histoire particulière des hommes non-bourgeois, il ne se peut pas qu'ils ne lisent jamais les journaux. Ils connaissent vaguement qu'il existe des êtres qui sont pauvres, qui sont fatigués et qui sont révoltés par cette pauvreté et par cette fatigue. Ils entendent parler de grève, d'émeute, de suicide. Ils devinent que l'inquiétude du monde peut se tourner un jour contre le repos de la classe qu'ils aiment et mettre en question sa puissance. Ils devinent que des hommes révoltés peuvent menacer ce qu'ils ont pour tâche de prouver et de défendre, les objets même de leur foi, la liberté de leur méditation, la beauté des pensées qu'ils forment et des tableaux qu'ils admirent, la solidité de leurs revenus, la permanence des héritages qu'ils veulent léguer à leurs enfants. Ainsi reprennent-ils sans fin leurs promesses et leurs bons conseils. Ainsi recommencent-ils à justifier leur existence et leurs fonctions, à commenter les maîtres mots de la philosophie de leur classe. Ils reparlent des progrès, des pouvoirs, des promotions de la raison. Ils annoncent prophétiquement le développement pacifique de la conscience, l'enrichissement spirituel de la personne humaine, l'accomplissement de la justice à l'intérieur de l'homme et au sein des sociétés. Ils entretiennent l'espoir dans les ressources apparemment les plus faciles. Ainsi, M. Bronschwick conclut par ses lignes le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, ce brévière philosophique de l'univers où tout est bien qui finit bien. Pour faire face au danger qui aujourd'hui autant que jamais le menace dans son avenir terrestre, pour ne pas avoir à recommencer son histoire, il faut donc qu'il en médite sérieusement le cours, qu'il sache transporter dans le domaine de la vie morale et de la vie religieuse cette sensibilité au vrai, défiante et délicate qui s'est développée en lui par le progrès de la science et qui est le résultat le plus précieux et le plus rare de la civilisation occidentale. La vérité délivre à condition seulement qu'elle soit véritable. Mais tous ces mots ne recouvrent aucune réalité, ne traduisent aucun engagement réel, ne fournissent aucun moyen de salut, car ils ne visent rien que des idées, car ils visent simplement l'idée du bonheur ou l'idée de la liberté jointes à l'idée d'homme, mais non le bonheur et la liberté terrestre de tel homme ou de telle femme. Ces sages annoncent l'incarnation des idées que leur père leur transmire. Il ne faut point douter de cette venue. Cela est certain, cela est déduit de la nature de la raison et de la marche de l'histoire, de l'idée de raison, de l'idée d'histoire. Ces prophètes du progrès spirituel et social ne posent de question qu'aux idées éternelles. Ne dévoilons pas la réalité du monde. À l'abri de l'éternel, complice des oppresseurs, se complotent tous les attentats. Ils ont eux-mêmes toutes ces illusions qu'ils espèrent faire partager à ceux qui ne les possèdent point par nature ou naissance. Il y a en eux une confiance que les catastrophes eux-mêmes n'ébranlent pas dans la valeur et l'avenir de leurs raisons. Les catastrophes tournent à la plus grande gloire de cette raison. Pangloss connaissait bien ces toits. Qui n'est pas content d'elle et le dit, il voit en lui un traître. La forme de leurs raisons, la forme même de leur société, ne saurait être remise en question. Toute la hardiesse de leur philosophie consista à identifier la société humaine, toutes les sociétés humaines possibles avec la société bourgeoise, la raison humaine, toutes les raisons humaines possibles avec la raison bourgeoise, la morale humaine avec la morale bourgeoise. De façon que les attaques contre la société, la pensée, la morale bourgeoise, parussent des attaques contre la société, la pensée, la morale humaine. Quand la pensée bourgeoise résiste à la révolution, elle feint de croire et elle croit qu'elle défend la société humaine contre les agressions, contre les régressions des barbares. Monsieur Brunschwig n'a point dit qu'il n'aimait pas les ouvriers qui mettent en péril l'ordre social dont il vit, mais seulement que Marx trahissait la raison en laquelle il faut croire. Comme toute cette philosophie avec ses protestations spirituelles traduit simplement une approbation générale du monde qui est son monde, les philosophes disent que tous ceux qui ne l'approuvent pas sont ennemis du progrès ou de l'esprit ou de la raison. Ces monstres de la pensée bourgeoise sont décorés de plus d'un titre, s'incarnent en plus d'un symbole. D'autre part, toutes ces promesses philosophiques ne sont jamais tenues. Jamais les philosophes ne s'occupent effectivement des hommes. Cette question-ci n'est pas simple. La démission pratique des philosophes demande un examen plus complexe que l'examen qui n'a pour fin que de fonder l'insulte. Il existe plus d'un motif de ne point aborder les thèmes humains. On peut n'en pas parler parce qu'on les ignore, parce qu'ils sont à la lettre comme n'étant pas. Si M. Lalande ne traite pas les effets psychologiques et moraux du travail à la chaîne de montage, il est possible d'imaginer en sa faveur qu'il ne la connaît pas, qu'il n'en a aucune notion. Des méditations ne sauraient naître en lui sur des objets étrangers à ses jours. La pensée des locomotives ne trouble pas les sorciers esquimaux. Comment de pareils hommes pourraient-ils sortir de leur philosophie, renoncer à leur abstention, inverser soudain le sens où ils avaient accoutumé d'infléchir leur pensée ? On ne voit pas de raison suffisante à leur transformation. Nulle révélation ne saurait les atteindre. Ils sont des bourgeois et ils sont des penseurs. Leurs pensées bourgeoises et leurs pensées spéciales les ont constamment, cruellement écartées des autres hommes qui ne se posent pas des problèmes bourgeois. Cet écart, cet éloignement sont assez simples. Ils ont eu des vies bourgeoises et n'ont jamais eu de motif d'en sortir. Ils sont restés où le sort les mettait. Je ne vois pas pourquoi M. Brunchvik embrasserait le parti des hommes en abandonnant celui de la bourgeoisie. Il a lui-même une certaine clairvoyance. Il reconnaît le prix de la prospérité. Nous avons cette bonne fortune que ce nouveau diogène de Laers ait pris le soin d'esquisser sa vie. Il a fait des études à Condorcet. Un jour, il a entendu parler de Spinoza et a formé le dessin de le mieux connaître à l'âge des loisirs. Il avait pour ami Élie à Lévy, Xavier Léon. Le dimanche matin, au bois de Boulogne, où il était allé enfant, assis à côté d'un vieux cocher de sa famille, il projetait avec eux de fonder la revue de Métaphysique et de Moral, ce qu'ils firent en effet. Ludovic à Lévy traitait comme un fils cet adolescent bien doué. Par lui, Léon Brunschvik touchait à Gréard, à Prévost-Paradol. Le mercredi, il allait aux soirées de Madame de Caillavet. Il y voyait Renan, le maître, le comte de Lille, France. Vers 1884, il rencontrait Marcel Proust dans les allées des Champs-Élysées. Puis il fut professeur, il fit des livres. Il pensa dans des conditions aujourd'hui presque exceptionnelles de santé, de loisirs et d'indépendance. Docile au conseil que M. Lepic donnait à poil de carotte, M. Brunschvik n'a guère composé que les ouvrages qu'il avait envie de lire. Il a poursuivi un long sillon, il s'approuve, il sent qu'il a bâti un monument philosophique. Il est légionnaire. Il est de l'Académie des sciences morales. Il parle en Hollande de Spinoza. Il est dans le bottin mondain. Il habite un hôtel particulier avec des œuvres d'art. Carrière heureuse. Malgré la guerre. Sans elle, il incline à croire que sa génération eût été une des générations humaines les plus favorisées. Il a agi, il a eu une vie sociale. Il fit des conférences à l'Université populaire de Rouen. Il faut bien éclairer le peuple. Il disait un jour « Si tous les philosophes sont attirés par l'Université populaire, c'est qu'ils y trouvent réaliser l'idéal de la vie spirituelle. » Qu'en pensent les dockers de Rouen, les ouvriers de Marome ? Il enseigna aux côtés de messieurs Bellot, Parody, Drouin, Péco, du pasteur Roberti, du rabbin Lévy, de l'abbé Dumont, une bonne morale au protégé de dames bien-pensantes, rue Amio. En échange de cette philanthropie dont on sait le prix au regard de la liberté des hommes, il recevait des cadeaux, un sucrier de Saxe, une vierge de bronze. On voit mal les raisons que M. Brunswick aurait eues de pencher vers des idées dangereuses. Cette vie n'est point tragique ni difficile. Cette vie ne pose point les problèmes les plus sévères. On ne saurait faire grief à l'homme qui la mena, qui fut mené par elle là où il est, de n'avoir point pensé à défendre les hommes qui ne jouent pas aux Champs-Elysées. Il est impossible à cette pensée bourgeoise d'aller droit au problème vulgaire. Elle ne l'aborde qu'à peine. Elle ne forme qu'une connaissance par oui-dire, une pauvre connaissance du premier genre. Elle ne l'éprouve point avec son exigence et son inquiétude et son poids. Elle ne cherche point à le posséder. Elle s'accommode passivement de sa lointaine présence. Mais il se peut encore qu'elle évite à dessein et non plus seulement par ignorance et pauvreté d'informations de faire entrer en jeu ces questions difficiles. Il se peut qu'elle redoute d'être emportée vers des eaux dangereuses et préfère le calme à l'exercice le plus éminent de la pensée. Elle a une certaine timidité. Elle n'ose aller chercher là où ils sont posés des problèmes capables finalement de la menacer. De tenir en échec sa puissance car elle sent que ses problèmes sont posés quelque part. Dans les quartiers où les philosophes ne résident pas. Dans les pays où leur sagesse ne s'enseigne pas. Monsieur Banda qui juge ses confrères du fond d'une éternité peut être moins suspect que la leur sait que les philosophes redoutent les pensées dangereuses. Eux Berl le sait aussi. Notre temps est une de ces époques denses où les pensées humaines engagent plus que la pensée. Quiconque veut penser aujourd'hui humainement pensera dangereusement car toute pensée humaine met en cause l'ordre tout entier qui pèse sur nos vies. La pensée bourgeoise la philosophie bourgeoise sont donc condamnées à éviter les problèmes concrets parce qu'ils sont inquiétants tout en affirmant qu'elles sont capables de les résoudre parce qu'il est nécessaire qu'elles inspirent la foi. Il se pourrait en effet que les philosophes s'abstincent d'aborder les sujets dangereux en les jugeant irréductibles réfractaires au maniement par la pensée. Qu'il fût se forcer d'admettre la fatalité des malheurs qui atteignent les hommes et posent les problèmes. La justice moins le travail forcé la liberté moins la prostitution moins la chaîne. Mais comment accepter un pareil résidu de questions interdites à l'intelligence ? Cet impuissant se tuerait leur raison le pouvoir de leur esprit. Il leur est impossible d'avouer que sur le moindre point ils sont tenus en échec. Ils doivent garder le silence tout en affirmant qu'ils ne le gardent pas. Ils laissent alors les objets s'évanouir en disant que ce qui importe c'est la possession d'une méthode générale telle que tout homme s'il l'acquiert pourra résoudre tous les problèmes et comprendre tous les objets. Plus tard un jour quand il aura médité toutes les sciences quand il possédera toutes les histoires au moment même de la mort car il faut tant d'années de travaux pour former cette méthode pour la dominer assez bien tant de critiques de lectures tant de prolégomènes d'exercices spirituels tant de commandements préparatoires que le moment de l'appliquer n'arrive jamais que le moment d'aborder l'objet est toujours repoussé par ses préparatifs qu'il ne reste rien qu'une affirmation platonique des puissances de la méthode des secrets de la raison. Ils rêvent tous de je ne sais quelle science des sciences quelles caractéristiques universelles quelle légèreté chez Descartes d'avoir osé appliquer sa méthode ils sont presque aussi purs que M. Test dont toute la force consiste à ne jamais franchir le pas de la pensée le pas de l'action jamais il ne leur est possible d'atteindre les zones dangereuses jamais il ne leur est possible d'attaquer de front une question humaine particulière une situation singulière cette question qu'il faut trancher cette situation qu'il faut dénouer ici même et sur le champ ils aiment abstraitement la liberté et ils ont construit une scolastique de la liberté mais ils détournent leur regard de vierge du monde où se consomme réellement la ruine de la liberté ils transportent tous les débats dans un monde si pur dans un ciel si lavé que nul d'entre eux ne risque de s'y salir les mains et ils nomment cette hygiène philosophie sans doute le philosophe dirait-il que les rudes objets particuliers que j'ai en vue la guerre la prostitution le travail dans les usines chimiques dans les mines ne sont point philosophiques que les lois du genre interdisent malheureusement de les aborder mais il faut s'obstiner car l'objet philosophique est justement l'objet dangereux l'objet sur lequel les philosophes ne veulent point décider approuver condamner comme ces décisions entraînent loin rendent difficile le repli qu'il est plus simple de ne pas faire cas des objets dangereux de travailler simplement à donner un dernier poli au bel outil universel de la raison de reposer dans le silence dans l'heureux demi-sommeil conformiste pendant lequel l'esprit arrangera tout mais où s'arrêtera réellement le royaume de l'objet philosophique c'est ici le vieux problème de Parménide le poil la crasse la boue ne sont-ils pas assez nobles tout se passe encore comme s'il y avait des objets philosophiquement distingués des objets philosophiquement vulgaires comme s'il était obscène et ridicule de parler des colonies comme le drame de l'esprit serait clair si les bourgeoises et leurs dociles claires acceptaient publiquement et sans ruse les malheurs dont ils ne souffrent point et les excès dont ils vivent s'ils proclamaient leurs objectifs avec cette franchise ou paraissent les objectifs même de la révolution qui les menace la conscience de classe de la bourgeoisie n'est pas unanimement aiguë elle n'est souvent encore qu'une conscience limitée et obscure elle ne saurait se passer de quelques déguisements elle s'efforce encore d'être justifiée selon la raison et l'éthique aux yeux du monde et à ses yeux il faut voir enfin que la bourgeoisie ne se conforme pas unanimement à un ordre qu'elle serait inhumain et nécessaire à sa domination mais à un ordre qu'elle même croit juste il peut arriver que certains bourgeois particuliers soient gênés par les cruelles réalités du colonialisme sentent que les morts causées par le travail forcé et les bombardements de villages tonquinois ne sont pas directement défendables il leur arrive de soulager à peu de frais leur conscience par des pétitions qui mendient la clémence des pouvoirs mais comment aller au bout de ces pensées de ces esquisses d'indignation de révolte il ne saurait les pousser jusqu'à un refus radical qui les contraindrait peut-être de proche en proche à ne plus accepter ce qu'ils font de leur confort leur sûreté leur ordre cela sur quoi repose leur vie même à se refuser eux-mêmes à souhaiter l'annulation de leur propre nature il est impossible à la bourgeoisie d'avouer ses fins véritables et son essence véritable ses penseurs sentent que ses objectifs sont à la lettre inavouable et que leur aveu n'est pas sûr elle ne peut pas accepter la publication des buts qu'elle vise et de l'avenir vers quoi elle tend elle ne peut pas ne pas être touchée par la rumeur d'accusation qui monte autour d'elle qui condamne ses ressources sa domination sa sûreté quel fragile pouvoir que celui-là qui n'est fondé que sur la force une autre force peut la battre nos clercs détestèrent toujours Bismarck et sa franchise d'homme fort qui fait peu de cas des justifications ils refusèrent tous d'accepter ses dures paroles celui qui a la force en main va de l'avant dans son sens la bourgeoisie devine que son pouvoir matériel exige le soutien d'un pouvoir d'opinion ne subsistant en effet que par le consentement général elle doit inlassablement donner à ceux qu'elle domine des raisons valides d'accepter son établissement son règne et sa durée elle doit faire la preuve que son confort et sa domination et ses maisons et ses dividendes sont le juste salaire que la société humaine lui consente en échange des services qu'elle rend le bourgeois mérite d'être tout ce qu'il est de faire tout ce qu'il fait parce qu'il entraîne l'humanité vers son plus haut son plus noble destin la bourgeoisie ne peut se maintenir que si elle soutient cette thèse que si elle paraît à tous les yeux bienfaisante et à tout prendre aimable travaillant pour elle seule exploitant pour elle seule massacrant pour elle seule il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille qu'elle exploite qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité elle doit faire croire qu'elle est juste et elle doit le croire monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui monsieur Branschvik doit faire croire qu'il ne fabrique des idées que pour ménager enfin aux hommes un avenir facile méditatif et radieux tous sont clairs de cette sorte là de l'officier qui ne punit ses hommes que pour le bien et en raison même de l'amour paternel qu'il leur porte conformément au règlement sur la discipline générale aux philosophes qui pensent pour penser monsieur Binda lui-même qui annonce le jour où la pensée bourgeoise pleinement avertie enfin de son impuissance tirera un orgueil inquiet de sa démission et cessera de feindre une mission qui lui échappe qui annonce le jour où les penseurs se livreront à l'onanisme de l'intelligence miroir n'ose pas définitivement avouer que le sort des hommes non bourgeois lui est profondément étranger il n'arrive point à abandonner l'idée longtemps réchauffée de la mission bourgeoise je tiens le contemplatif pour le plus grand des clairs non pas selon la pensée qu'on m'a souvent prêté parce qu'il ne servirait pas l'humanité mais au contraire parce que sans se donner pour but de la servir et peut-être précisément parce qu'il ne se donne pas ce but il est celui qui la sert le mieux ainsi monsieur Binda ne saurait se dispenser d'une certaine hypocrisie plus retort que ses confrères il ne nie pas comme eux qu'il a cessé de s'intéresser aux hommes mais il enseigne que c'est en les désertants qu'il les sert le mieux ainsi concilie-t-il le prestige éminent auquel un clair ne saurait malgré tout renoncer et l'absence finale par quoi il justifie le conformisme auquel il cède en secret tous convaincus que sans les clairs les hommes seraient enfin bien pauvres les philosophes s'efforcent de maintenir grâce à la dignité des fins spirituelles qu'ils poursuivent le respect la confiance que le bourgeois doit inspirer ces engagements vagues répétés avec une grande abondance une suffisante ardeur constituent le fond de la propagande bourgeoise elle réussit longtemps qui donc combattra la domination des bourgeois si tout le monde est d'abord persuadé que leur pensée saura résoudre à son heure et en son lieu l'un des inquiétants problèmes toujours possible toujours pendant mais les clairs ne feront pas éternellement illusion dans la lumière sans pitié de la terre tous les hommes sauront que leur pensée est une pensée pauvre et une pensée vaine qui ne peut pas produire de fruits parce qu'elle est nécessairement une pensée lâche nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers de la terre de la terre de la terre – Sous-titrage FR 2021